Dans la simiologie cardiovasculaire, on insiste un peu sur l'auscultation cardiaque. Bien sûr, à un moment important, les amins cardiovasculaires, vous avez un stéthoscope. Donc, il y a deux parties, une partie avec un diaphragme pour écouter les fréquences assez élevées. Et puis, une partie sans diaphragme qui vous permet d'écouter les fréquences plutôt basses et qu'on utilise plutôt pour l'auscultation des vaisseaux. Donc, au niveau cardiaque, on va prendre le diaphragme et on va le poser au niveau des différents orifices valvulaires, de telle façon que l'on dépiste éventuellement une pathologie valvulaire. Donc, vous avez votre stéthoscope et vous allez ausculter à quatre endroits différents, puisque vous savez que vous avez quatre valves cardiaques, aortiques, mitrales à gauche et à droite, la tricuspide et pulmonaire. Et vous allez entendre d'autant mieux les anomalies générées par la pathologie valvulaire en regard de cette valve. D'accord ? Donc, quand vous avez une pathologie valvulaire, vous avez une modification de l'écoulement du sang. Et cette modification d'écoulement entraîne des bruits que vous pouvez entendre grâce à votre stéthoscope. C'est ça le principe. Ce n'est plus un écoulement laminaire parfaitement homogène. Ça tourne et en tournant, ça génère du bruit que vous pouvez détecter à l'auscultation. Alors, vous avez donc ici le foyer aortique. C'est au deuxième espace intercostal droit, parce que votre aorte, elle part comme ça. Deuxième espace intercostal droit. Le foyer pulmonaire, c'est au deuxième espace intercostal gauche. C'est bon, c'est parce que ça se croise. Au début, ça ne semble pas forcément très logique. Votre foyer tricuspide, c'est au niveau de la xyphoïde. Donc là, vous ne sentez plus l'os du thorax. Puis, allant d'apexe, c'est-à-dire sous le mamelon, vous avez l'orifice mitral, la valve mitrale, en dehors un petit peu du mamelon. Voilà. Donc là, il faut bien connaître ces quatre foyers. Et quand vous auscultez un patient, il faut bien ausculter à ces quatre endroits pour rechercher les souffles et analyser les bruits du cœur. B1, début de la systole ventriculaire. Fermeture des valves mitrales, mais c'est pareil pour le ventricule droit, où là, c'est la valve tricuspide et la valve pulmonaire. L'intensité maximale pour le B1, c'est à la pointe du ventricule gauche, donc à peu près à l'end apex. Et c'est un peu sourd et grave. Le B2, par contre, il est donc fermeture des valves aortiques ou à droite pulmonaire. Fin de la systole et début de la diastole. L'intensité maximale, c'est au niveau des foyers aortiques, ici à droite pulmonaire, à gauche. Et c'est beaucoup plus sec que la fermeture du B1. On peut observer à l'auscultation une modification de ces bruits, soit B1, B2 physiologiques. À ce moment-là, on va voir, ils peuvent être soit amortis, soit augmentés, soit éventuellement dédoublés. On peut avoir des bruits en plus, que normalement on n'entend pas chez le sujet normal. Et puis enfin, surtout, on peut aussi avoir des souffles et des frottements. Alors, c'est vrai que les bruits surajoutés, maintenant avec l'échographie, c'est un petit peu remplacé. Par contre, les souffles et les frottements, il faut vraiment les entendre. Parce que dans des situations d'urgence, ça peut vous conduire à modifier votre stratégie et à activer un petit peu le mouvement. Donc, on verra pourquoi. Parce qu'il y a certaines pathologies qui donnent des souffles, il faut les entendre. Et si on ne les entend pas, on passe à côté d'une pathologie d'urgence. Modification des B1 et B2. On n'entend plus du tout les bruits. Il faut penser à un possible épanchement péricardique. Donc, plus vous mettez quelque chose entre votre cœur et votre stéthoscope, plus vos bruits sont assourdis. Donc, ça peut être du liquide autour du cœur épanchement péricardique. Ça peut être éventuellement un emphysème pulmonaire ou ça peut être parce que le patient est très gros. Accentuation des bruits. Au contraire, c'est peut être parce qu'il y a un hyper débit. Donc, une anémie, de la fièvre, etc. Donc, le cœur se contracte de façon plus énergique et vous entendez mieux les B1 et les deux. Éclat de B1, c'est un signe classique de rétrécissement mitral. C'est à dire que vous avez votre valve mitrale qui devient très fibreuse, rigide, qui s'ouvre mal, donc qui gêne à l'évacuation du sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et à l'ouverture ou à la fermeture, cette valve va faire plus de bruit que d'habitude. Et vous allez avoir cet éclat de B1. Et puis, dans le B2, donc ce bruit qui témoigne de la fermeture de la valve aortique, vous pouvez, en cas de rétrécissement, avoir une suppression de ce B2. Et quand vous avez un souffle qui vous fait évoquer un rétrécissement aortique, et là, ça fait partie des choses qu'il faut savoir détecter, le souffle du rétrécissement aortique, parce que quelqu'un qui fait un malaise ou une syncope, ça peut être l'expression d'un rétrécissement aortique. Donc, il ne faut pas forcément le laisser rentrer chez lui. Vous avez dépisté une anomalie au niveau aortique et vous le garderez, vous ferez une écho, vous verrez qu'il a un rach serré parce que l'événement suivant, ça peut être encore une fois la mort subite. Donc, il faut faire attention. Donc, le souffle de rétrécissement aortique, il faut l'avoir dans l'oreille. Et quand vous n'entenez pas le B2, qu'on entend chez tout le monde, si vous avez un souffle qui vous évoque le rétrécissement aortique plus la diminution du B2 au foyer aortique, ça veut dire que ce rétrécissement est serré et donc qu'il est potentiellement grave. Donc, vous voyez, à l'auscultation, vous pouvez déjà dépister une pathologie grave qui justifie que ce patient soit pris en charge rapidement. Les bruits du cœur, normaux, on a vu, B1, B2, qui peuvent être quand même modifiés dans un certain nombre de cas. Mais on peut aussi avoir des bruits surajoutés. Et on va alors à ce moment-là classifier chronologiquement ces bruits. Est-ce qu'ils surviennent pendant la systole ? Est-ce qu'ils surviennent pendant la diastole ? Ou est-ce qu'ils sont pendant la systole et la diastole ? Et au sein, c'est compliqué, et au sein ensuite de chaque période, est-ce qu'ils sont au début de cette période ? Donc, est-ce qu'ils sont proto ? Est-ce qu'ils sont milieu méso ? Ou est-ce qu'ils sont à la fin télé ? Ou est-ce qu'ils sont pendant toute l'épisode diastole ou systole ? Ou est-ce qu'ils font des chutes ou procedures ? Ou est-ce qu'ils font des chutes ? Ou est-ce qu'ils sont nos lisbtables ? Ou est-ce qu'ils font ? – Sous-titrage FR 2021